bonjour à tous bienvenue dans un nouveau vlog perdu au milieu de nulle part parce que en fait en ce moment les blogs vous avez remarqué c'est la cata j'arrive pas à suivre j'ai vlogué certaines séquences et puis en fait j'ai pas le temps de faire les montages donc du coup ça part aux oubliettes et voilà donc aujourd'hui je tente nous sommes c'est même plus jeudi 14 jeudi 14 décembre et il est 9 heures quelque chose je crois qu'on est plus à l'heure à 6 9h20 je viens de rentrer parce que j'ai été récupérer la voiture de mon frère puisque je lui ai demandé de me la prêter pour aller au cinéma ce matin parce que j'ai trop envie de voir les trois mousquetaires le deuxième volet il est dit et en fait c'est hyper frustrant pour moi parce qu'il est sorti hier et en fait hier j'avais les enfants donc je pouvais pas aller au cinéma et j'étais frustrée donc comme aujourd'hui alors en fait j'ai une journée de travail à faire mais j'ai le choix de la faire aujourd'hui ou demain et du coup ben en fait je vais la faire demain je pense du coup j'ai rendez vous chez le médecin ce soir à 17h15 parce que je me suis blessée je ne sais absolument pas comment j'ai fait mais mais j'ai extrêmement mal au niveau du tibia je ne sais pas je ne suis pas cogné je ne suis pas tombé je ne suis pas tordu la jambe enfin je honnêtement je n'ai aucune idée de ce que je me suis fait tout ce que je sais c'est que j'ai très mal quand je marche alors marcher pieds nus ça va mais dès que je porte une chaussure je pense que c'est le poids de la chaussure c'est la seule explication que je vois mais quand je porte des chaussures là j'ai vraiment mal donc quand je marche dans mon appartement ça me fait mal mais c'est supportable quand je marche dehors très honnêtement parfois je suis obligé de m'arrêter qu'elle mangeait mal quoi donc c'est compliqué mais bref c'est pas très grave je préfère avoir ça que ce que comme a eu dimanche puisque nous avons passé notre nuit aux urgences avec comme dimanche parce qu'il s'était blessé au niveau du gros orteil il s'est en fait ouvert le gros orteil et juste au dessus de l'ongle en fait à ras de l'ongle il s'est ouvert donc ils n'ont pas évidemment pas pu recoudre à cet endroit là donc ils ont laissé cicatriser tout seul mais ils ont eu peur que l'orteil soit cassé il semblerait que ce soit pas le cas donc tant mieux là depuis ce matin il me disait justement ce matin que il arrive à nouveau à plier son orteil donc c'est très bien je vous ai posé c'est plus confortable j'ai tellement de choses en fait que je vous avais dit dans les blogs précédents que j'ai finalement pas pas posté par rapport au suivi justement d'adam finalement on a changé de parcours on était suivi par le cmp alors suivi c'est un grand mot on avait été reçu par le cmpp en avril qui nous avait dit bah voilà on va faire 4 à 6 rendez-vous donc adam et moi ensemble pour voilà faire le point sur la situation étudier les besoins voilà sauf qu'on est rendu à 8 rendez-vous il me semble et il n'y a toujours rien donc on a été reçu en avril fait mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre on est rendu à plus de 8 rendez vous et que ben en fait il n'y a toujours rien donc moi j'ai mis l'accent sur le fait que le bilan psychomotricité était urgent et m'ont dit ok et en fait on a attendu donc elle m'a dit ça au mois de juin au mois de septembre c'était toujours pas d'actualité octobre toujours pas d'actualité novembre toujours pas d'actualité donc j'ai dit stop j'ai dit à moi si vous faites rien on va aller voir en externe et la dernière fois qu'on s'est vu elle m'a confirmé elle m'a dit écoutez nous on peut pas vous vous octroyer de créneau pour le moment on n'a pas de place donc effectivement si vous avez la possibilité d'aller voir en externe faites le donc ben du coup adam il a rendez vous avec une ergothérapeute le 23 et le 25 janvier donc 23 rendez vous de rencontre 25 passage du test psychomotricité et après ça il faudra qu'on prenne rendez vous avec un neuropédiatre pour voir justement pour qu'il étudie les résultats et qu'il pose un diagnostic donc ça prend du temps tout ça mais au moins ça se met en place à l'école ils ont mis un aménagement mais ça je crois que j'en avais parlé aménagement sur ses évaluations principalement parce qu'au final il m'a demandé une clé usb pour que les profs puissent lui donner les cours et au final il la donne jamais à la fin des cours donc je moi je suis largué parce que je vois qu'en fait les profs n'en ont rien à faire de son de ses difficultés personne ne et moi je suis pas au collège en fait donc je peux pas être là pour dire oui mais là il y a ça qui va pas oui mais là c'est parce que ça oui mais là c'est personne en fait n'est attentif à son cas c'est un voilà on considère comme un élève comme les autres et ça en reste là donc ben moi je suis pas d'accord mais je trouve ça honteux en fait de laisser les enfants dans leurs difficultés mais bon il ya que moi visiblement qui pense comme ça sa prof d'anglais qui sa prof principale que j'ai rencontré qui a mis en place des aménagements pour lui enfin c'est elle qui a proposé les aménagements elle lui colle des avertissements mais à tout va il en prend il en prend il en prend pour travail non fait pour comportement pour ok enfin je conçois que adam il n'a pas un comportement correct et qu'il mérite une sanction maintenant je pense que les mots ne servent à rien il faudrait lui donner une vraie sanction pour qu'il comprenne sauf que non en fait on va lui donner une heure de colle où il va passer une heure en étude et en fait il fait rien donc j'appelle pas ça une heure de colle perso enfin nous c'était quatre heures déjà à l'école et et on n'avait pas le choix soit on bossait nettoyait toute la cour du collège honnêtement quand on était collé on n'avait pas envie de l'être à nouveau donc aujourd'hui ça devient n'importe quoi les sanctions ne sont plus des sanctions du coup les élèves n'ont rien à faire son problème de harcèlement je n'ai aucun retour du collège mais vraiment rien les élèves n'ont toujours pas été contre enfin reçus pour la confrontation franchement c'est bon adam me dit que visiblement ça s'est calmé donc tant mieux mais ça n'empêche que oui ils ont lâché l'affaire quoi donc enfin vraiment là c'est du grand n'importe quoi bref du coup aujourd'hui ça commence à aller un petit peu mieux parce que on a eu pas mal de problèmes ces derniers jours les toilettes bouchées on a eu une fuite d'eau dans la cuisine qui ne venait pas de chez moi mais de mes voisins du dessus qui est résolu ça ne coule plus donc les toilettes ont été bouchées du coup c'est bon c'est débouché on a les fusibles qui ont sauté à deux heures du matin justement quand on est rentré de comment dire de des urgences avec comme parce qu'on est rentré à deux heures du matin il n'y avait pas de courant dans l'appartement donc en fait on a cherché 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 et j'ai tous les branchés au bout d'un moment ça a fini par se rallumer mais en fait je pense que si ça avait sauté c'était à cause de la fuite d'eau parce qu'il y avait de l'eau qui coulait dans le néon de ma cuisine alors le néon n'avait plus d'ampoule parce que en fait on avait eu un truc bizarre le néon s'était allumé tout seul quelques jours avant et impossible de l'éteindre comme si l'interrupteur ne fonctionnait pas alors que quand je suis arrivée il fonctionnait très bien et là j'ai bouché le bouton et en fait il s'éteignait pas donc j'ai été obligé d'enlever l'ampoule et je pense je pense que l'eau qui a coulé dans le néon sans ampoule a fait sauter le fusible en fait en guise de sécurité donc j'aime mieux ça plutôt que ça ait pris feu mais du coup c'est vrai que c'était un peu pénible donc j'ai réglé tout ça en début de semaine lundi et maintenant ça va mieux et puis hier on a eu la bonne nouvelle alors parce que je leur ai un peu mis la pression je dois l'avouer mes parents ont dû faire piquer leur chienne il y a quelques jours et donc du coup ils ont le moral mais complètement en berne maman on n'arrête pas de pleurer enfin c'est très très difficile pour eux sachant en plus qu'ils sont tout seul en bretagne rien pour leur remonter le moral donc là comme c'est Noël je leur avais proposé de venir ils voulaient pas et bon finalement avec beaucoup d'insistance ils ont accepté de venir donc ils arriveront le 23 et et on va pouvoir passer Noël tous ensemble et ça je suis trop contente parce que Anaïs sera là mon frère aura son fils aussi le 25 et donc du coup le 25 décembre à midi on va tous se réunir chez ma soeur qui habite à une demi-heure d'ici donc il y aura mes parents mon frère moi et du coup presque tous les enfants ma soeur aura deux de ses enfants qui ne seront pas là parce que sa fille aînée a fait un choix de vie qui est le sien mais du coup on ne la voit plus et son dernier garçon bah en fait il sera chez les parents de sa copine voilà donc du coup il sera pas là et autrement bah voilà on sera tous regroupés et franchement c'est ça fait plus de dix ans qu'on n'a pas fêter un Noël tous ensemble donc vraiment je me réjouis c'est une belle bénédiction vraiment une belle bénédiction et c'est pas la seule puisque en fait la semaine dernière j'ai accompagné mon frère dans le nord et en fait mon frère se rachète une voie enfin a racheté il l'a acheté ça y est il l'a payé a acheté une voiture et du coup il va me laisser la petite saxo en fait qu'il me prêtait jusque là il va continuer à me la prêter mais à temps plein du coup jusqu'à ce que moi je puisse m'en acheter une il savait pas trop s'il voulait la vendre ou la garder donc s'il la vend il la vend mais moi je la rachèterai pas parce que parce qu'elle est vie enfin c'est une vieille voiture et du coup ça m'embête de mettre parce que en fait lui il la revend à hauteur de ce qu'il a dépensé en fait sauf que malgré tout ça reste une vieille voiture et je suis pas sûre que côté à l'argus elle valent ce prix là maintenant je comprends que lui il a besoin de rentrer dans ses frais et puis c'est une voiture qui malgré son âge a quand même pas beaucoup de kilomètres enfin pas beaucoup c'est une voiture qui date de 2002 et qui n'a que 180 000 kilomètres donc pour une voiture qui a 23 ans pas se mentir enfin même pas 21 ça reste super bien 180 000 kilomètres mais malgré tout ça reste une vieille voiture aussi donc c'est vrai que moi ça me rassure pas donc voilà pour les petites news aujourd'hui marceau commençait la piscine à l'école il était très content il voulait que je vienne avec lui mais du coup pour le coup j'ai fait mon égoïste je préfère aller au cinéma j'ai vraiment hâte d'aller voir les trois bousquetaires le deuxième j'ai vu le premier quatre fois donc très honnêtement j'ai vraiment hâte de voir la suite donc je vais y aller là la séance est à 11 heures et puis après je vais rentrer du coup Elsa va manger toute seule ce midi bon je vous reprends il est 14 heures je suis rentrée à la maison j'ai été voir le film je suis tellement tellement contente mais ça je crois que c'est un évidemment c'est une trilogie les trois mousquetaires enfin il me semble que c'est trois enfin il y aura trois films je crois au total et en fait bah clairement oui là ça annonce une suite on va pas se mentir j'ai eu une déception dans le scénario mais bon je vais pas spoiler je vais pas vous raconter ce qui se passe dans le film mais bon ça fait partie de l'histoire c'est comme ça mais c'est vrai que j'ai ça m'a ça m'a brisé le coeur ça m'a bref ben c'est pas grave déception c'est ça fait partie de l'histoire donc concrètement c'est pas un mal en soi c'est juste que moi ça m'a fait de la peine j'aurais j'aurais pas voulu ça mais vraiment le film il est moi j'aime beaucoup les films d'époque parce que je trouve que d'un point de vue alors nous évidemment on appelle ça l'équipe déco tout tout ce qui est aménagement de l'image enfin les reproductions des décors et tout ça mais c'est tellement beau c'est tellement bien fait donc voilà bon bah du coup je vais manger j'ai croisé elsa vite fait on s'est vu dix minutes puisqu'elle rentre manger le midi marceau est à la cantine et à la péri ce soir moi j'ai rendez vous à 17h15 chez le médecin et puis voilà je dois ramener là dans peu de temps je vais ramener la voiture de mon frère parce que il a une course à faire là cet après midi bonjour bon je vous reprends on est vendredi 15 il est je ne sais pas quelle heure 10h55 peut-être 50 et je me prépare en fait ce que je vais partir à mon rendez vous j'ai rendez vous avec la sage femme parce que j'ai demandé enfin j'ai souhaité c'est ma demande j'ai souhaité refaire des séances de rééducation du périnée voilà un truc de femmes vous savez ce que c'est donc ben du coup j'ai rendez vous à 11h30 voilà donc je viens d'aller prendre ma douche je travaillais normalement ce matin donc j'ai travaillé un petit peu chez moi désolé pour l'angle c'est horrible j'ai travaillé donc un petit peu ce matin et puis ensuite je suis allée me préparer je voulais mettre mes boucles d'oreilles mais je peux en mettre qu'une pour l'instant parce que j'ai pas de petit caoutchou pour mettre derrière sur l'autre j'en ai recommandé en fait je me suis achetée il y a quelques temps je pense que vous les enfin oui c'est sûr que vous les aviez vues parce que pendant un temps je ne portais que ça je me suis acheté des grosses boucles d'oreilles qui sont assez lourdes enfin elles sont pas lourdes à mes oreilles mais en revanche elles ont tendance à quand même vu que c'est posé sur un anneau l'anneau a tendance à rouler et du coup je vais vous les remontrer mais c'est celle ci là je vais pas les mettre aujourd'hui parce que justement j'ai ce problème je vais juste récupérer le petit le petit embout désolé et donc ouais en fait ces boucles d'oreilles là les petits embouts ils sont un peu trop écartés maintenant parce qu'ils sont trop vieux et donc du coup elles ne tiennent pas elle je les porte et au bout d'un moment je les perds et donc il y en a une ça fait déjà deux fois que je la recolle parce que en fait la partie avant de la fleur se casse donc j'ai pas envie de les abîmer davantage donc je préfère j'ai préféré recommander des embouts parce qu'en fait j'en avais acheté toute une boîte j'en avais mille je crois dedans et je ne sais pas elle a disparu étrangement donc je ne sais pas ce qu'elle est devenue donc là j'en ai recommandé une j'achète ça sur chine je paye ça 99 centimes je crois et là je dois recevoir normalement a priori celle d'alza est arrivée alors je sais pas là j'ai fait livrer en relais colis parce que la dernière fois la livraison avait été comment dire autrement catastrophique donc là j'ai reçu un mail me disant ce matin que c'était arrivé donc je vais aller vérifier j'ai des colis mintel aussi à récupérer puisque j'ai commandé un manteau pour caume des baskets pour caume j'avais commandé des baskets pour marceau aussi mais il les a déjà reçus j'attends un manteau pour adam aussi et puis des cache coups que j'ai commandé pour les gars marceau en avait déjà un il l'a perdu donc je lui ai dit tu le retrouves c'est pas mon problème je vais pas en acheter un tous les deux jours donc du coup il part avec son manteau fermé il a de la chance et qu'il a un manteau qui monte jusque là du coup c'est quand même mieux et donc il faut que je récupère toutes ces tous ces colis là dans les là dans le courant de la semaine à venir en fait tout va arriver j'ai les cadeaux de noël aussi qui arrive au compte gouttes bref du coup je vous laisse maintenant parce que j'ai du boulot enfin j'ai du boulot faut que je m'active en fait tout simplement je devais devoir partir c'est pour ça et donc je vous reprendrai dans la journée parce que du coup j'avais des choses à vous montrer des petites installations que j'ai fait récemment des petites choses voilà donc je vous reprends plus tard les amis je vous reprends on est lundi normal on est le lundi 18 décembre je vous reprends dans un bazar innommable auquel j'étais en train de m'atteler et puis je me suis dit je peux vloguer là en fait donc je le fais du coup on a passé un très bon week-end et je vous ai pas repris parce que c'était un peu speed j'avoue puisque en fait vendredi soir j'avais la fin j'avais marceau avait une chorale avec le groupe de l'accueil périscolaire et ça se passait au centre ville à l'hôtel de ville je suis désolée j'arrive pas à rester assise en fait j'ai tellement de bazar autour de moi c'est ça me déprime et donc voilà donc on a assisté à ce spectacle et moi je partais en fait directement après avec mes copines aurore et prise on devait aller manger au restaurant c'était prévu donc du coup on est parti on est allé manger dans un peu au restaurant qui s'appelle le bureau au bureau ça s'appelle et en fait moi j'adore cet endroit parce que ils font des salades des salades césar excellent c'est une tuerie j'avais découvert ça à cholet en y allant avec ma copine emeline à l'époque et en fait bah ici ils en font pas voilà donc j'étais un petit peu déçue quand même on va pas se mentir du coup j'ai mangé un fish and chips je n'avais jamais goûté ça je ne savais pas ce que c'était donc j'ai goûté ça et puis en dessert on a pris une crêpe nocciolata et voilà ça a fait notre soirée enfin moi j'ai repris un cité à la menthe derrière et je marche un tout petit peu et je suis essoufflée c'est un truc de fou la fille qui n'est pas du tout endurante donc donc ouais on a passé du coup j'ai eu une soirée assez chargée et ensuite samedi bah du coup je me réveille samedi à 7h 7h20 peut-être j'avais un sms de mon frère alors pour expliquer mon frère s'est acheté une nouvelle voiture je vais me rasseoir parce que je vais vous donner le tournis en fait mon frère s'est acheté une voiture ça faisait quelques temps qu'il en parlait qu'il avait envie de changer et du coup il s'est racheté une voiture et il devait normalement aller la chercher samedi donc c'est vrai qu'à la base ça je vous décroche parce que de toute façon j'ai sec on espérait pouvoir aller la chercher dans la semaine sauf qu'en fait le gars ne l'avait pas appelé déjà il lui avait pas dit à la base quand on était ce qu'on a quand même fait 1h45 pour aller la voir la voiture et donc là on a refait 1h45 20 balles de péage enfin là cette fois ci 30 balles même puisque on avait un péage de plus qu'on est reparti à deux voitures et en fait je sais plus comment ça c'est ouais on est arrivé là bas on a regardé la voiture le gars nous dit ouais ouais enfin il nous disait en gros elle est top et tout donc super mon frère et là en fait il dit à mon frère il faut juste que je vous dise pour les frais de mise en service donc mon frère dit mais c'est quoi les frais de mise en service et il dit bah c'est pour la carte grise et tout ça mon frère dit non mais vous inquiétez pas moi je m'en occuperai de la carte grise et là il fait pas mal en fait on peut pas et mon frère dit bah pourquoi et il répond bah parce qu'en fait c'est une voiture belge d'accord en fait le gars il ne vend que des voitures qui viennent de belgique il va chercher des voitures dans des concessions en belgique et il les revend en france en fait sauf que du coup la carte grise elle coûte un bras donc mon frère était un peu déçu déjà pour ça et au final il y a eu un problème avec les papiers enfin il y a eu un problème informatique et donc du coup il a pas réussi à avoir la nouvelle immatriculation assez vite du coup on a pas pu aller la chercher dans la semaine donc mon frère avait appelé il avait dit mais est-ce que je l'aurais au moins pour samedi le gars lui dit bah en fait on a un problème informatique si je l'ai je vous la donne mais enfin dès que je l'ai je vous la donne mais pour le moment ça fonctionne pas le gars sérieusement il avait bien compris que mon frère voulait sa voiture rapidement et du coup il est hyper commerçant le gars parce que il lui a envoyé la carte enfin pas la carte grise mais l'attestation de nouvelle immatriculation il était 2h58 du matin donc mon frère m'avait envoyé un message à 2h58 du matin en me disant c'est bon j'ai l'immat on peut aller chercher la voiture demain il me dit l'assurance ouvre à 9h on m'appelle et on y va donc enfin si t'es dispo il m'a dit si tu vois mon message bip moi dès que tu te lèves et si t'es toujours ok on m'appelle et on y va et donc évidemment que je lui comment dire que j'allais aller avec lui enfin je voulais pas faire j'allais pas faire la difficile alors que lui me proposait de me laisser son autre voiture après avoir acheté celle ci quoi donc bah du coup on est allé chercher la voiture samedi on est parti il était ouais 9h30 bien passé et on est arrivé là bas à 11h20 et en fait il y avait un monde de dingue donc on a attendu parce qu'en fait comme comme ils avaient eu ce problème informatique tous les gens sont venus récupérer leur voiture le samedi donc en fait on était on était trois à venir récupérer un véhicule plus des gens qui venaient pour en acheter un et donc du coup bah en fait on y a passé trois plombes mais on a eu la voiture on est rentré avec et donc depuis samedi j'ai la petite voiture de mon frère qui est une citroën saxo c'est une vieille voiture mais en tout mais elle en fait elle avait été très peu utilisée quand mon frère l'avait acheté et du coup elle tourne super bien quoi et elle a pas beaucoup de kilomètres enfin donc bah en fait c'est pour moi c'est une voiture trop vieille mais enfin je veux dire moi j'achèterais pas une voiture aussi vieille parce que ça ne me rassurerais pas mais en tout cas enfin moi je roule avec tous les jours et elle est top quoi il n'y a qu'un truc qui me dérange un peu c'est que la boucle de ceinture au conducteur elle ben je sais pas pour une voiture qui a si peu servi le truc on dirait qu'il a servi pendant pendant vingt ans et qu'il est il est usé quoi on a du mal à la décrocher quand on appuie sur le bouton et puis parfois bah elle saute toute seule pendant la route quoi donc c'est pas hyper rassurant donc bon je vais pas demander à mon frère de s'en occuper vu que lui maintenant il a sa nouvelle voiture il me la prête celle ci je vais aller me renseigner combien ça coûte et puis moi à la limite je le ferai changer puis ça sera ça pour lui le jour où il voudra la revendre au moins il aura pas ça à déduire donc on va voir et puis à la vidange à faire dessus aussi donc ça aussi c'est moi qui vais m'en occuper mais mais du coup voilà c'est une belle bénédiction pour moi parce que du coup depuis samedi j'ai une voiture samedi après midi c'est du coup on est parti à l'église parce qu'on avait une activité de noël ensuite l'activité à la durée jusqu'au soir donc on est resté on a passé une super journée et hier matin du coup on est allé à l'église puisque du coup on peut y aller tous les dimanches maintenant c'est un petit peu plus loin que quand on était dans le maît les loirs on faisait 20 minutes de route là on est à 35 minutes mais bon pour nous ça vaut le détour donc on y va et on a passé une super matinée à l'église aussi même les enfants étaient ravis enfin ça m'a fait hyper plaisir parce que habituellement il ya toujours des réfractaires c'est à dire que elles à moi on est toujours très content d'aller à l'église marceau aussi comme il aime bien y aller mais il n'est pas hyper enthousiaste si vous voyez ce que je veux dire et là en fait ben je sais pas il n'était pas réfractaire au fait d'y aller et quand on est arrivé en fait on lui a demandé de servir la sainte scène vous savez la sainte scène c'est c'est ce que prennent les catholiques aussi enfin c'est l'hostie en fait pour les catholiques nous en fait c'est des petits morceaux de pain qu'on bénit et enfin que les les hommes de l'église bénisse et que et on a des tout petits gobelets pour prendre une gorgée d'eau béni aussi et en fait comme fait le service de ça sur des petits plateaux en fait il passe dans les rangs et donc il était très content de le faire et ma plus grande surprise c'était adam je suis mais tellement fier de lui vous n'avez pas idée vous allez trouver ça complètement débile parce que parce que vous connaissez pas dans le quotidien parce que vous savez pas comment il est mais il a chanté tout seul au micro devant tout le monde d'hier c'était complètement fou en fait hier pour nous c'était une sainte scène primaire et donc ça signifie en fait vous savez les catholiques qui font la catéchèse et ben nous c'est pareil on a des enseignements mais par contre c'est pas que pour les enfants les adultes ont des enseignements aussi les jeunes ont des enseignements aussi donc on a pour les enfants la primaire on a pour les jeunes bas les jeunes gens et les jeunes filles et pour les adultes on a la prêtrise et pour les femmes ça s'appelle la société de secours et donc hier c'était la primaire donc les enfants qui animaient la réunion et donc ils avaient préparé des chants des discours et tout ça et donc comme marceau et adam ont fait un discours au micro chacun et en plus de ça pendant qu'ils ont chanté leurs cantiques qui sont des cantiques pour enfants et ben en fait leur instructrice elle a demandé à adam parce qu'elle lui a dit mais tu chantes vraiment bien et tout je vais pas mentir c'est vrai que je trouve qu'adam chante très bien et elle lui a dit mais tu chantes super bien tu voudrais pas chanter le juste le dernier couplet au micro et il a répondu ben si si tu veux et du coup il a chanté au micro franchement c'était trop c'était trop bien et je j'en reviens pas de ce courage qu'il a eu pour faire ça parce que lui qui est tellement tellement dans dans le manque d'estime de lui de ses capacités de franchement il m'a bluffé vraiment donc je suis vraiment ravie pour ça et ben du coup après on est rentré hier après midi on a fait le marché de noël sur notre commune donc on a on s'est promené toute l'après midi avec mon frère et son fils j'avais proposé à mon frère qui viennent avec nous et puis et puis voilà les enfants ont fait un tour de manège on a acheté une crêpe enfin puis on est rentré on a partagé une petite pensée spirituelle ce qu'on fait assez rarement mais là comme le week-end il était propice parce qu'hier c'était la fête de noël à l'église et donc du coup le week-end était propice à ça en fait donc du coup on l'a fait naturellement tout le monde a participé tout le monde c'était cool c'était vraiment cool tout le monde était motivé fin dans l'esprit tout le monde était dans l'esprit c'était chouette donc voilà du coup après on a mangé on a enfin fait ce qu'on avait à faire en préparation des vêtements les douches les sacs tout ça et puis les enfants sont allés se coucher moi j'ai regardé un film hier soir qui s'appelle rumba la vie qui est avec franck dubosque et en fait je l'ai adoré j'ai trouvé vraiment vraiment j'ai trouvé le film super voilà donc je vais clôturer ce vlog maintenant qui va être à priori un peu long je pense et puis je peut-être en rouvrir un c'est vrai que comme je travaille qu'une journée par semaine c'est quand même plus facile pour moi de de gérer les vlogs donc là je vais le mettre au ménage ensuite je vais le monter etc donc ouais je pense que je vais je vais en faire un autre jusqu'à vendredi par contre j'en ferai pas pour noël parce que mes parents seront là et que j'ai vraiment envie de profiter donc sur ce je vais vous laisser merci beaucoup pour votre écoute votre présence fidèle sur les vlogs j'espère que celui ci vous a plu merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite en fait puisque je vais dès à présent désolé pour 20 pouces dès à présent ouvrir un nouveau vlog voilà et bien bonne journée et bonne semaine à tous ciao